Depuis maintenant plusieurs semaines, les Français expriment leur colère face à la décision du gouvernement d'augmenter le prix des carburants. La réalité, c'est que cette affaire, c'est à la fois un vol et un mensonge. Un vol parce que le gouvernement prend dans la poche des plus modestes, un mensonge parce que le gouvernement fait croire qu'il le fait au nom de l'écologie. En réalité, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Il s'agit une fois de plus de prendre dans la poche des plus modestes pour compenser les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches. Face à cette situation-là, nous proposons quatre propositions alternatives. Parce que contrairement à ce que raconte Édouard Philippe partout, on a le choix et on n'est pas obligé de faire de l'écologie punitive comme le gouvernement le fait. Quatre propositions alternatives. La première, c'est de taxer le kérosène parce qu'il n'y a pas de raison de taxer les automobilistes et de ne pas taxer ceux qui prennent l'avion et qui ont souvent des revenus beaucoup plus importants. La deuxième, c'est de taxer les compagnies pétrolières. Total, c'est 10 milliards d'euros de profit par an. La troisième proposition, c'est un moratoire sur les fermetures de petites lignes parce qu'en ce moment, ce sont 9000 km de petites lignes de trains qui sont menacées. Et si on a envie que les gens utilisent moins leurs voitures, il faut bien qu'ils aient des solutions alternatives. Et puis, quatrième proposition, une TVA 5.5 sur les transports en commun et les voitures propres, baisser la TVA pour leur permettre de se porter sur des solutions alternatives. Quatre propositions, et ça c'est de l'écologie qui n'est pas de l'écologie punitive, mais qui permettra de faire du bien et d'améliorer la vie quotidienne de beaucoup de gens. Merci. 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 Merci.